Bonjour les lumières, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Lorsque je me suis penchée sur ce dont le collectif pouvait avoir besoin, alors je pense que quand je me connecte au connectif, je me connecte à un certain type de collectif, donc en cette période particulière j'ai pris un oracle qui s'appelle Le chemin de l'âme de James Van Pryde que j'aime beaucoup. Et ce que je vais vous proposer, ce n'est pas James Van Pryde que j'aime beaucoup, c'est l'oracle. Et donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est une lecture, puisqu'il y a trois cartes qui sont ressorties, que ce livret est emprunt pour moi d'une profonde sagesse et que j'ai envie de vous les lire. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire après, vous verrez ce qui est juste pour vous. Mais c'est de fermer les yeux et d'écouter comment ça résonne et comment ça vient vibrer en vous. Sachant qu'après vous pouvez réécouter à loisir ce qui vous parlera davantage au sein des trois messages qui sont ressortis. Le premier message qui est ressorti de façon assez forte, c'est une carte qui a sauté du jeu qui est l'amour. L'amour aujourd'hui, dans le collectif auquel j'ai connecté, est la clé, la réponse. Et là, dans ce petit livret, il y a une très très belle approche de l'amour que je vais vous partager. Et en fait, je me suis demandé par rapport justement à l'amour. De quoi a besoin l'amour pour se déployer ? De quoi il a besoin cet amour ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette dualité de l'amour et de la peur. Qu'on est régulièrement invité à choisir ce que l'on nourrit en soi. Puisque ce qu'on nourrit en soi, c'est ce qui va émaner autour de nous. Donc, cet amour, de quoi il a besoin ? Et là est ressorti le message de la confiance. Je vous montrerai les cartes les unes après les autres avant de lire le message. Donc, en ce qui concerne la confiance, effectivement, c'est faire confiance en la vie, faire confiance à ce qu'on est en train de traverser, parce qu'on a conscience que c'est un passage, c'est le fameux chat de l'aiguille dans lequel on est en train de passer. Et que, entre guillemets, c'est pas que c'est que le début, mais vraiment, on est là aux contractions, mais on n'est pas encore à l'accouchement. Il va falloir être patient et persévérer dans ces choix que l'on fait, de nourrir de l'amour ou de la peur. Donc, effectivement, avoir cette confiance-là en ce qui ne nous appartient pas et avoir aussi la confiance en soi. Et comment on peut retrouver cette confiance en soi ? Elle est absolument essentielle. Et cette confiance en soi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut aider aussi pour rétablir cette confiance en soi ? Et là est ressorti l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'image de soi, c'est l'idée que l'on se fait de soi-même, qui est bien souvent filtrée par l'idée que les autres se sont faits de nous-mêmes et que l'on continue à se faire de soi alors que ça n'est pas une idée juste de nous-mêmes. C'est une idée filtrée par des personnes qui ont eu des attitudes à certains moments donnés. Nous les avons absorbées pour en faire nos croyances et valider cette image de nous qui n'est pas qui nous sommes en réalité. Donc, je vais vous proposer ces lectures. Je vais essayer à la fois de maintenir la carte face à vous tout en lisant le message et je vous invite à l'accueillir comme ça sera le plus juste pour vous. La première carte est celle de l'amour. Vous pouvez aussi fixer le mandala, c'est vraiment, voilà, sentez-vous pleinement libre d'accueillir comme vous le souhaitez et ce qui est le plus juste et meilleur pour vous. Donc, l'amour, je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Vous êtes amour. Telle est votre vibration inhérente. Les obstacles et les défis auxquels vous êtes confrontés au cours de votre existence sur Terre ont pour but de vous induire en erreur et de vous amener à penser que l'on peut concevoir différemment la vie. En réalité, il n'existe qu'un seul état naturel, l'amour. Cette carte est là pour vous rappeler que votre âme est le fruit de la vibration pure de l'amour divin et que vous devez mettre ce principe en application dans chaque aspect de votre vie et de votre être. L'amour est une énergie de guérison. En sa présence, l'angoisse et les drames ne peuvent subsister. La plupart des âmes sont revenues sur Terre pour découvrir, accepter et utiliser cette force harmonieuse et pour voir quels effets elle a sur leur vie. L'heure est venue pour vous de rappeler aux autres qu'ils détiennent une force divine et de les aider à prendre pleinement conscience que l'amour est la plus grande force de l'univers. Il élève et fortifie même l'être le plus égaré. « Ce n'est que quand nous vivons dans l'amour que nous connaîtrons la vérité. L'amour véritable est le lien spirituel qui nous unit à Dieu. Il saura guider nos pas dans les conflits caractéristiques du monde matériel et soulager nos cœurs des lourdeurs de la personnalité humaine. » Je vous partage maintenant le message de la confiance. Confiance. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. La vie sur Terre peut être délicate, mais un outil vous a été donné pour vous aider à nager en eau trouble, votre intuition. Vous devez apprendre à faire la différence entre langage de l'ego et langage de l'âme, puis faire confiance à cette dernière. Une fois que vous aurez pris l'habitude d'écouter votre intuition, vous exercerez à ce discernement à l'extérieur. Vous serez capable de savoir si une personne ou une situation est digne de confiance. Mais avant toute chose, vous devez commencer par écouter votre petite voix intérieure. Faites-la travailler comme si c'était un muscle et quand vous estimerez qu'elle a toujours raison, sa sagesse se répandra dans tout ce que vous faites. Les décisions paraîtront plus simples à prendre. Votre âme ne veut que ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous devez apprendre à lui faire confiance. Magnifique. On a tout en soi. Vraiment. Apprenez aussi à faire confiance à cette petite voix. Ça change la vie. Et enfin, la dernière carte. Vous avez vu comme elle est lumineuse. Autant la bleue n'était plus sur l'intériorité, autant l'arnait vraiment sur quelque chose de flamboyant. Belle lumière. L'estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Il est facile de considérer que les autres nous sont supérieurs. Mais c'est un piège de l'ego. Nul n'est plus grand ou plus petit que nous. Il n'y a que des personnes qui ont appris à exprimer plus ou moins leurs dons. Chacun a des talents innés et conférés par l'âme et à l'image des flocons de neige. Il n'y a pas deux individus qui soient identiques. Vous avez une perspective unique à partager avec le monde et vous êtes revenu en cette vie pour laisser votre empreinte. Il se peut que vous ne soyez pas conscient de vos dons merveilleux, que vous ne soyez pas aligné dessus. Pourquoi ne pas essayer de dresser une liste des dix aspects personnels ou aptitudes que vous avez, que vous aimez et que vous tenez en haute estime ? Il n'est pas toujours simple de se pencher sur son propre cas. Mais parfois, il faut qu'on vous rappelle, il faut qu'on vous rappelle combien vous êtes spécial. Souvenez-vous que vous n'avez pas atterri dans cette classe par hasard. Votre existence a un sens. Vous avez une raison d'être. Vous êtes une mine de talents et de perceptions uniques. L'heure est venue de vous célébrer vous-même. Quel beau cheminement intérieur proposé. J'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai trouvé ça juste de vous lire directement les messages pour que vous puissiez vous en imprégner, les réécouter autant que vous voulez, peut-être noter. Vraiment la reconnexion à soi, à son intériorité, à qui vous êtes vraiment, à la merveille que vous êtes. Laissez-vous éclore. Laissez-vous rayonner. Autorisez-vous. Laissez tout ce qui n'est plus vous. Écoutez vraiment cette intuition, votre âme, qui est venue certes expérimenter plein de choses et en premier l'amour. Je vous souhaite de vous aimer de tout votre cœur ainsi qu'une magnifique journée. A très bientôt. Merci.